En France, nous ne sommes pas à un paradoxe près. Comment analyser cette progression du quick commerce, cette évolution des livraisons de vos courses à domicile dans un monde où les exigences de consommation responsable s'imposent ? Le prix du carburant semble pérenniser ces livraisons qui avaient connu un premier rebond durant la pandémie. Paul-Luc Meunier, Olivier Poncelet, Benoît Véran. Et si les courses au supermarché, c'était terminé ? Les passages au drive, une pratique du passé. En période d'inflation, les Français privilégient une autre option, la livraison. Cet après-midi, aux abords de ce supermarché en Seine-et-Marne, il y a encore des clients, mais la livraison, ils ne disent pas non. Pour économiser un peu d'essence, ça pourrait être une solution, ça ? Ça pourrait, oui. Et puis un peu de fainéantisme, peut-être. Des fois, on est fatigué, on voudrait le faire, mais on va le faire, on y pense. On y pense, ça serait bien. Et beaucoup l'ont déjà fait. Selon les derniers chiffres, plus 10% de livraison alimentaire depuis le début de l'année. Il y a deux ans, cet entrepôt robotisé devait alimenter les drives d'une grande enseigne. Aujourd'hui, il sert surtout à préparer les commandes à domicile. Si les robots fonctionnent bien, on préfère 3700, 3600 par jour. 3600 articles, rien que pour ce préparateur. 3 à 5 euros la livraison pour les paniers de moins de 150 euros. Malgré tout, en période d'inflation, les clients y trouvent leur compte. Je choisis très facilement quel article je veux acheter, quel article je veux consommer. Et à partir de là, je pilote mon budget de manière très fine. Et pour attirer toujours plus de clients, dans les centres-villes, voici venue la livraison ultra rapide. En 10 ou 15 minutes, les commandes sont préparées dans ces entrepôts, aux allures de magasins. Les clients en moins, alors avantageux ou pas ? Ça peut coûter plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux fois moins de choix. Et donc, finalement, le moment où on achète le produit de marque distributeur, ou même le produit premier prix, qui fait descendre le prix du panier, on n'a pas ce choix-là, donc ça coûte un peu plus cher. Et puis, bien sûr, vous avez le service. Le prix de la livraison, qui coûte à peu près 2 euros. La livraison ultra rapide séduit malgré tout de plus en plus. C'est une commande alimentaire sur 4, aujourd'hui à Paris.